Générique ... Bonsoir à tous, c'est un rendez-vous pris sur BB24, cinq soirées par semaine pour s'informer sur le développement du Bénin. Bienvenue à chacun et à tous sur le Grand Rendez-vous. Le tout premier numéro, nous aurons donc quatre plateaux, en plus du journal qui viendra à 19h45 exactement. Le détail, sinon les détails après la météo que voici. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Oui, vous êtes bien évidemment sur le grand rendez-vous pour celui de ce soir. On aura donc deux sujets liés à la révolution numérique. Le premier concerne bien sûr la protection des données personnelles. C'est une mesure à prendre pour ne pas retrouver sa vie privée dans le domaine public. Vous aurez donc les détails pour donc assurer cette protection des données avec autant savoir. Tout à l'heure, parlant bien sûr des données numériques, il y a un des métiers du numérique qui aide à promouvoir, sinon à produire suffisamment de données. Il s'agit bien sûr du graphisme. Nous allons définir le graphisme ce soir comme porte-étendard de la révolution numérique. Et puis les jus de fruits, nous en parlerons tout à l'heure sur Monde Agricole. Il y en a à Foison sur le marché béninois. Mais bon nombre de consommateurs se posent la question de savoir en réalité, quelle est la qualité de ces jus qui sont donc produits au Bénin. Une curiosité que les producteurs cherchent donc à satisfaire à leur tour en adoptant bien sûr des outils de certification qualité de leur jus de fruits. Mais quels sont ces outils là tout à l'heure ? Réponse sur Monde Agricole dans un instant. Et puis nous allons aujourd'hui lui annoncer déjà pour vous, chers téléspectateurs, la célébration de la journée mondiale sans sacs plastiques. C'est tout à l'heure sur la rubrique Nature et Bien-être, Vestion Environnement. Le journal va venir à 19h45 et ce sera avec Estelle, Espérance, Aurore, Pazou. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assyou Mgaba. On se retrouve en début de semaine avec beaucoup de plaisir. Je vous retrouve. Il y aura quoi au menu du 19h45 aujourd'hui ? Merci Assyou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ces seignons et potés ne sont pas satisfaits de leurs prestations contre la Guinée-Bissau. Même si les écureuils avaient conscience de l'ampleur de l'équipe guinéenne, ils auraient voulu faire mieux. Vous suivez leurs réactions dans ce journal. Les supporters béninois n'ont raté aucune minute du match, mais à la fin, ils ont été déçus. Vous suivez également leurs réactions. Et puis, on parle pour finir de cette initiative du collectif des citoyens pour le climat. Elle vise à impliquer les enfants et les jeunes pour la lutte durable contre les changements climatiques. Et tous les détails sont à suivre à 19h45. Ah oui, on va vous retrouver avec beaucoup de plaisir à 19h45 pour les détails du journal. Merci beaucoup à vous, Estelle. Espérance, horreur, pas ou dans un instant, donc. Merci à vous, Assyou. Allez, on continue, chers téléspectateurs, avec vous sur le grand rendez-vous. Nous allons ouvrir à présent les plateaux et places à autant savoir. Autant savoir, ce soir, ça parle de la vie privée et de l'Internet. Ah oui, je dirais, c'est une collaboration qui peut, bien sûr, vous amener à retrouver votre vie privée dans le domaine public, numérique, que vous le voulez, ou physique. Tout est possible, bien évidemment, avec cette révolution numérique. Nous allons, bien sûr, vous offrir les outils pour pouvoir assurer une bonne protection de vos données personnelles juste derrière cet élément. Protéger ces données de toute attaque éventuelle. Tel est le souci permanent de nombreuses structures, entreprises ou personnes. Et quand il faut se connecter sur Internet, le risque de vulnérabilité s'élève davantage. La majorité des usagers ou la majorité des employés des différentes entreprises utilisent la technologie. Et lorsqu'on utilise cette technologie, il faut aussi parler de piratage informatique. Puisque lorsque vous allez aujourd'hui sur Internet, c'est un peu comme si vous meniez un combat. Parce qu'il y a des pirates informatiques qui sont quelque part et qui essaient d'accéder à vos données de façon non autorisée. Lorsque les données ne sont pas protégées, les utilisateurs s'exposent à quels risques ? Il y a des attaques, par exemple, qui ciblent la confidentialité de l'information. Quand on parle de l'ingénierie sociale, on parle aussi de phishing, par exemple. Ou des attaques qui permettent, par exemple, à certains pirates informatiques d'injecter des logiciels malveillants à distance sur des systèmes. Et lorsque ces logiciels malveillants sont sur ces systèmes, on peut, par exemple, contrôler votre clavier, on peut contrôler votre webcam. On peut, par exemple, déclencher le microphone de votre ordinateur portable ou de votre téléphone afin d'écouter des conversations autour. Certaines astuces sont toutefois recommandées pour éviter la piraterie de ces données sur Internet. Il y a des techniques aussi qui permettent de se protéger. D'abord, il faut savoir ce qu'on met sur Internet. Ce n'est pas tout qu'on peut mettre sur Internet. Et il y a aussi, par exemple, l'utilisation des mots de passe robustes. Un bon mot de passe, c'est au moins 8 caractères, combinés à des chiffres, des lettres majuscules, des lettres minuscules et des caractères spéciaux. Ou bien même, vous pouvez utiliser une phrase de passe, comme on le dit. Il faut utiliser les antivirus et aussi éviter tout ce qui est antivirus craqué, comme on le dit. Disons les mises à jour aussi qu'il faut effectuer au niveau de vos systèmes d'exploitation, au niveau des navigateurs que vous utilisez. Il faut dire qu'en 2016, les données de 57 millions d'utilisateurs d'Uber ont été piratées. Leur adresse électronique et numéro de téléphone, leur nom et numéro de permis également. Une preuve s'il en fallait de l'importance que revêt la protection des données. Oui, en plateau à présent, nous allons recevoir pour vous, M. Adébada, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, je sais que dans le domaine du numérique également, vous êtes juriste. Ça va nous aider, bien sûr, à appréhender de façon plus large possible, je dirais, cette question concernant la protection des données personnelles. Oui, c'est très important. Bonsoir à vous, Aniatouni Fadebello. Asioum Gaba, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Nous sommes de plus en plus présents sur Internet. On y travaille, on s'amuse dessus, on est sur les réseaux sociaux, on fait des recherches sur Google et sur les différents moteurs de recherche. Et on oublie que derrière toutes ces activités-là que nous menons, il y a tout un tas de personnes qui sont derrière et qui collectent ces données-là, qui peuvent être considérées comme étant nos données personnelles. C'est pourquoi nous avons choisi de parler de ce sujet. Moi, ma première question à Adébada, c'est de savoir si on peut dire qu'on a une vie privée sur Internet. D'abord, vous avez parlé de données en disant qu'on peut considérer comme nos données personnelles. Donc, quand vous donnez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, tout ce qui est rattaché à vous, ce sont de vos données personnelles. Quand même vous donnez vos goûts, vos couleurs préférées, ce sont de vos données personnelles. Et maintenant, quant à parler de vie privée, qu'est-ce que nous mettons dans le privé ? C'est-ce que nous ne voulons pas laisser, enfin, on ne voudrait pas que tout le monde ait accès à ce type d'informations par rapport à notre vie. Et donc, nous faisons tout pour cacher ça. Alors, quand nous allons sur les réseaux sociaux ou bien quand nous allons sur Internet, nous avons deux types de données. Il y a les données que nous donnons nous-mêmes parce que nous remplissons des formulaires. Il y a les données que nous donnons involontairement à notre insu et qui pourraient être récoltées sans notre consentement. Alors, de façon crue, si on veut parler, on peut dire qu'on n'a pas de vie privée en tant que telle sur Internet. Parce que chaque fois que nous y allons, nous laissons des traces. Et ce sont des traces qui permettent à ceux qui sont derrière de pouvoir collecter des données et d'en faire divers usages. Les usages ne sont pas forcément négatifs, nuisibles, mais les usages n'ont pas toujours notre assentiment avant d'être mis en place. Parce qu'ils devraient avoir notre assentiment. Oui, normalement, on devrait avoir notre assentiment parce que si nous ne sommes pas d'accord qu'on utilise telle ou telle donnée par rapport à moi, cela ne se fera pas. Et c'est dans ce cadre-là que les Européens, depuis l'année dernière, avec la RGPD, ils ont mis en place la réglementation générale sur la protection des données, qui oblige aujourd'hui les grands groupes, la GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, et d'autres, à demander l'avis des utilisateurs avant d'utiliser leurs données. D'accord. Maintenant, on parle, on aura le temps de revenir sur les petits cookies. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse parler de ces recherches-là que nous effectuons. Parce que même quand vous allez sur Facebook, il y a des pages que vous recherchez dans la barre de recherche, vous essayez d'identifier tel ou tel autre ami avec qui vous avez fait école. Cela fait autant de possibilités pour ceux qui sont à la recherche de cette donnée-là. Comment on s'assure qu'après avoir effectué ces recherches, tout redevienne neutre et qu'on n'ait plus de crainte ? D'abord, avec l'évolution juridique aujourd'hui, parce que la liberté de l'homme est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et on la retrouve aussi au niveau de notre pays, comme dans la plupart des pays. Nous, nous devons faire attention à ce que nous mettons sur Internet. D'accord. On ne peut pas mettre tout sur Internet, parce que chaque fois que vous envoyez une information, l'information desquelles vous quittez ne vous appartient plus. Elle tombe dans un domaine public. Ah oui ? Oui, forcément. Même si vous tombez sur des sites sécurisés qu'on n'identifie pas le protocole HTTPS ou la présence du cadenas, dès que vous envoyez, le temps du transfert d'un serveur à un autre, c'est crypté. Mais dès que ça tombe sur le serveur, ce n'est pas crypté, sur le serveur. Donc, le hacker ou le pirate qui arrive à avoir accès à ce serveur a des informations sur vous. Et le plus gros des espions que nous avons sur nous tous les jours, c'est notre portable. Oui, avec le système de géolocalisation, par exemple. Oui, le smartphone, il donne des tas d'informations sur vous. Parce qu'avant de pouvoir se connecter à Internet, il est obligé de se connecter à un certain nombre de serveurs et de faire des échanges. Et c'est des échanges continues. Alors, chaque fois que nous téléchargeons une application gratuite, on lui donne des autorisations. Vous voulez avoir accès à votre photo, à vos contacts, à votre... Et puis nous, on dit oui, parce qu'on en a besoin. On dit oui, parce qu'on en a besoin, mais nous oublions que derrière, nous donnons... Finalement, rien n'est gratuit sur Internet. Non. Chaque fois que vous allez quelque part, on vous propose la gratuité, sachez que le produit, c'est vous. C'est vous. Il ne faut pas s'y tromper. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je ne vous connais pas, Nian Bello, je vais sur votre page Facebook. Je peux pirater votre page Facebook? Il suffit que je change la langue. Mais en US, au niveau, en Américain US, là, j'ai des moteurs qui sont propres aux Etats-Unis, qui ne sont pas censés être au niveau des francophones ou en France. Mais là, je pourrais avoir des informations sur vous. Je peux voir les photos que vous avez likées. Je peux voir vos amis. Et en faisant, en recoupant les informations entre les photos que vous likéez et vos amis, je peux savoir à peu près qui vous êtes et ce que vous avez. Définir votre profil. Et à 70%, ça réussit. 70% ! C'est un taux de pourcentage qui est énorme. J'espère que vous savez de quoi vous parlez. Donc, les premières manières de se prémunir est d'essayer d'avoir une vie privée. Beaucoup de gens le font aujourd'hui. Ils ont des pseudos ou des avatars. Donc, ils se créent une autre personnalité. Parce que ce que nous oublions souvent, les réalités dans le monde physique sont les mêmes que dans le monde virtuel. Par contre, je vous coupe, quand vous parlez d'un pseudo, par exemple, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ne mettent pas leur nom et prénom tel qu'on les connaît. Ils préfèrent s'inventer une vie, s'inventer des noms. Est-ce que pour vous, c'est déjà une solution pour éviter qu'on ne remonte directement à vous ? Bon, c'est un début de solution. Parce que techniquement, celui qui s'y connaît peut, par recoupement, savoir que c'est vous qui vous cacheriez tel pseudo. Il suffit qu'en voulant me connecter, je me connecte avec la même connexion en voulant travailler, qu'en voulant jouer avec mon pseudo. Si j'utilise la même connexion, c'est forcément que c'est moi. D'accord. Il y a l'identifiant. Voilà. Combien de personnes ont le référent d'avoir deux connexions différentes pour pouvoir faire des choses différentes sur Internet ? Mais comment trouvez-vous alors cette information, selon laquelle les États-Unis demandent aujourd'hui, que pour toute demande de visa que vous donniez vos coordonnées Facebook, par exemple ? Oui. À la limite, ce n'est pas du tout normal. Parce que chacun de nous doit quand même jouer de sa liberté pleinement, tant que vous n'entravez pas la liberté des autres. Mais aujourd'hui, dans un contexte où le terrorisme est en train de prendre de l'ampleur, et que le terrorisme prend plusieurs formes... Oui, il est très présent sur Internet, c'est peut-être le lieu de le dire aussi. Tout le monde trouve cet argument-là pour aller là où il ne devrait pas aller. Et on va fouiller dans la vie privée, savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et tout. Et à partir de là, on accepte de vous donner le visage ou pas. D'accord. Par exemple, quand vous allez dans l'aéroport, c'est souvent qu'on trouve des Wi-Fi. Des Wi-Fi gratuits. Et on se lance dedans. Attention, parce que derrière, il y a des gens qui collent des données. Des données. Et on peut vous arrêter parce que vous avez utilisé un mot-clé. Il y a des gens qui se sont retrouvés à train d'être pratiquement mis en prison parce qu'il s'est amusé à dire, je vais faire un coup de terrorisme. Il a juste écrit... Il embêtait quelqu'un comme ça, il rigolait. Mais ça ne se fait pas. Nous sommes dans un contexte où on doit faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Finalement, Internet n'est pas la cour du roi Péto comme on le dit. Il faut faire attention et à ce qu'on aimait et à ce qu'on dit. Oui, il faut faire attention à ce qu'on aimait et à ce qu'on dit et s'assurer que ce qu'on fait à un moment donné ne vous sera pas préjudiciable. Heureusement, avec la RGPD et le fait de prendre en compte le droit à l'oubli, les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, nous permettent toujours de télécharger nos données, de voir ce que nous y avons mis à un certain moment donné et de les supprimer. Et la suppression, elle est effectivement définitive. D'accord. Et la RGPD oblige beaucoup de fournisseurs d'accès, beaucoup de groupes, à demander le consentement de l'utilisateur final. D'accord. Adébada, il nous resterait peu de temps, mais je pense que c'est également le lieu de revenir sur le code du numérique au Bénin ici, qui s'essaie quand même dans la protection des données personnelles. Mais je me demande si ce code aura prévalence sur le lieu. Parce que la plupart de ces GAFA-là ne sont pas hébergés sur le territoire béninois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le code numérique en lui-même est avant-gardiste. Il a... Il ne faut pas y souvenir, mais il faut dire quand même qu'en tant que Béninois, on doit être fier de ce code. Quoiqu'il y a beaucoup de sous-encore à corriger dans ce code-là pour le parfaire et pour l'harmoniser avec certains tests africains, notamment les droits digitaux au niveau de l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, je donne juste un exemple qui... Si par exemple, moi, Adi, j'envoie, je ne sais pas moi, un message et qu'Assoum, il relève le message, il n'est pas responsable de mon message. Il a relève le message, c'est moi qui suis la base. Donc, il ne peut pas avoir la même responsabilité que moi. Vous voyez, donc, il y a de ces aspects qu'il faut peut-être revoir, corriger. Et je sais que, vu notre génie, on va faire beaucoup mieux. Notre code est un exemple à suivre et à parfaire. D'accord. Seulement qu'il faudrait qu'aujourd'hui, nous arrivons tous à l'appréhender et que tous, autant les utilisateurs finaux qui sont consacrés dans le livre 6, que tous les autres acteurs puissent vraiment lire le code et réagir par rapport à ce code-là. Oui, on a aussi un livre qui est consacré entièrement à la protection des données personnelles. Donc, on aura probablement le temps de revenir sur les livres du code du numérique avec Adé Bada et avec d'autres acteurs aussi. Merci d'être avec nous. Je crois que ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, c'est que sur Internet, on n'est pas vraiment libre. Dès qu'on s'engage à y aller... Non, 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 on est libre. Internet est libre. La liberté d'Internet est consacrée. On ne peut pas y toucher. D'accord, mais qu'en est-il de la retrouver ? Internet, il se veut neutre seulement. D'accord. Nous avons... Internet, aujourd'hui, a un droit humain. Un droit pour tous. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir accès à Internet. Oui, mais justement... Seulement, sur Internet, sachez vous comporter comme vous faites attention dans la vie de tous les jours. D'accord. Si on vous dit que fumer dans la vie de tous les jours, n'allez pas fumer sur Internet parce que c'est un espace virtuel. D'accord, on a compris le message à passer. Donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas qu'Internet n'est pas libre, juste qu'il faut faire attention à ce qu'on met sur Internet. Ce sera tout pour le plateau d'autant savoir de ce soir. Il faut faire attention à tout ce qu'on met sur Internet, même s'il s'agit des données que vous jugez, qui ne sont pas vraiment personnelles. Il faut faire très, 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 très attention. Merci beaucoup à vous, monsieur Adébada. Merci, Aniat Onifade-Bello. À très bientôt à vous. Nous allons aborder un autre métier lié, bien évidemment, au numérique. Il s'agit du graphisme. Oui, c'est un porte-étendard de la révolution numérique. On en parle sur l'ESPR. L'ESPR de ce grand rendez-vous, ce soir, nous parlons du graphisme qu'on définit comme porte-étendard de la révolution numérique. C'est avec Firmin Thovodoun, consultant en publicité. Il est graphiste aussi. C'est avec lui que nous allons en parler. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Assyon. Merci de toujours être disponible pour nos chers téléspectateurs qui cherchent davantage à comprendre ce métier et qu'est donc le graphisme. Pourquoi vous le définissez comme porte-étendard de la révolution numérique ? Merci beaucoup. Je pense qu'on le définit ainsi parce qu'il est au cœur de toute révolution numérique. Je pense qu'il ne peut pas avoir une activité en ce sens, même si ce n'est pas de la communication forcément, qui n'a pas trait au métier du graphiste. C'est-à-dire que vous avez forcément besoin d'un graphiste. Je vais prendre un exemple. Si on prend Facebook, vous êtes sur Facebook, vous avez plus tendance à liker, à partager les images qui sont les plus beaux, les affiches qui sont les plus beaux. Pas forcément suffisamment les tests, les textos et autres, mais vous êtes plus attirés par les visuels, les affiches, les cartes, etc., les brochures d'entreprise, les logos, etc. Donc, ces trucs-là sont tous réalisés par des graphistes. Si tu vas sur Facebook et puis il y a uniquement des tests, je pense que ça ne va pas t'attirer à aller toujours vers ceux, sur les réseaux sociaux et liker les choses comme ça se fait. Donc, au niveau de tout ce qui a trait au numérique, je pense que le graphisme est au cœur de ça. Même au niveau des sites web, il paraît que c'est les graphistes qui travaillent beaucoup plus à la couleur, à la charte graphique même de votre site web. Oui, exactement, parce qu'un site doit être dynamique, doit être attrayant, doit être accessible. Ça, ça passe déjà par la maîtrise des outils graphiques. Et ceux qui sont habilités à habiller les sites web, on les appelle les web designers. Donc, à la base, c'était des graphistes qui ont reçu une autre formation dans ce sens-là où ils maîtrisent un peu les langages pour pouvoir habiller les sites web. Sinon, le site est créé par le webmaster, qui n'est pas un graphiste. Qui n'est pas un graphiste, donc lui, il crée. Et le graphiste vient jouer quel rôle exactement ? C'est lui qui vient... Habiller, voilà, donner la touche. Je prends l'exemple d'un immeuble que le marxon construit, l'immeuble, mais le marxon n'est pas habillé à habiller l'immeuble avec les alucobondes. C'est le vitrier qui est habillé. Mais quand nous avons eu un immeuble inachevé, nous avons trait à ne pas aimer. Mais quand le vitrier vient passer pour placer les alucobondes, nous aimons maintenant la beauté de l'immeuble. C'est exactement ce qui se passe. Le peintre, il vient jouer le rôle du peintre, du menuisier. Pour habiller en réalité le site, pour le rendre plus vivant, attrayant. Donc c'est ça en fait le graphisme. Vous savez, il y a 20 ans, je dirais même très récent, 10 ans, on ne sentait vraiment pas un tel engouement autour de ce métier. Qu'est-ce qui a changé vraiment au niveau du graphisme, au Bénin, pour que ce boom-là, aujourd'hui, on voit que beaucoup plus s'y intéresse ? Je pense que tu as parfaitement raison, parce qu'il y a 6 ans, 10 ans en arrière, on n'entend pas parler vraiment du mot graphiste ou graphisme. Mais ça a vraiment pris avec la même force de croissance que l'aide digitale. C'est-à-dire parce qu'à l'aide digitale, tout le monde veut être présent sur les réseaux. Il y a plusieurs types de réseaux, tout le monde veut être présent. Or, tu ne peux pas marquer vraiment ta présence sans des supports de communication visuelle qui sont vraiment attraignants. Tu ne peux pas vouloir communiquer sur un produit et élaborer juste des tests et publier. Ça ne passera pas le message, ça ne va pas passer. Donc, ça a fait que plus la croissance au niveau de l'aide numérique augmente, plus la demande au niveau du graphisme augmente. Donc, c'est ça véritablement qui a boxé ce métier de graphisme, où ils sont véritablement au cœur de tout ce qui bouge dans ce sens-là. Il n'y a pas une entreprise qui a une page Facebook ou une page ou un site web qui n'a pas besoin des services d'un graphisme. Je ne pense pas à ça. Il ne peut pas vivre. Parce que sans ça, il ne peut jamais atteindre ses objectifs, ses vrais objectifs. Oui. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas cette entreprise-là au moment qui ne peut pas se passer du graphisme, ça aide à faire quoi, en réalité, dans ces entreprises-là, le graphisme ? D'accord. Je sors un peu du domaine numérique. Quand vous allez dans le supermarché, ou bien quand vous prenez l'avion, vous descendez à Cotonou, d'abord, ce qui vous montre que vous êtes à Cotonou, d'abord, c'est des panneaux. Et les panneaux sont réalisés à la base par qui, par un graphiste ? Quand tu entres dans le rôle de parking de l'aéroport, ce qui se situe que le parking est ici, les taxis sont ici, il y a tel hôtel proche, et tu entres dans la ville, tu vois les panneaux, c'est ça qui te permet de mieux te situer. Et ça, c'est élaboré à la base par des graphistes. Quand tu entres dans le supermarché, ce qui t'attire vers les produits, ce qui te permet de savoir, OK, le rayon, tel rayon est destiné pour les produits alimentaires, tel rayon est destiné pour les produits électriques, c'est écrit par un graphiste. Donc, c'est tellement vivant, ça crève l'œil, au point où on ne peut pas cacher qu'ils sont au cœur de tout ce qui bouge dans la vie. Donc, tous les secteurs. Tous les secteurs ont besoin forcément d'un graphiste. ont besoin vraiment d'un graphiste. Mais on comprend, on remarque, même ce lac à la canne et sur la toile, vraiment, ça rivalise, je le dis, en matière de visuel. Voilà, chacun de mes supporters. Aujourd'hui, chaque pays, on est devenu supporters numéro un. Et c'est à travers les visuels que ça se fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un graphiste pour participer à une telle campagne ? On comprend qu'à travers les campagnes, les visuels attirent beaucoup plus. Oui, je pense qu'on a forcément besoin d'un graphiste parce que sans le graphiste, tu ne peux pas le faire. C'est comme si tu es comptable ou bien tu es docteur de la pharmacie, tu veux communiquer, soutenir les écoles. Tu ne peux pas toi-même te mettre à l'écran et le faire. Tu ne maîtrises pas, ce n'est pas ton domaine. Il faut le confier à un graphiste qui est habilité à le faire. Et sans le graphiste, je pense que ça ne peut pas être quelque chose de vraiment potable qu'il soit fait dans ce sens-là. Sans le graphiste ? Oui, exactement. Ça ne peut pas être quelque chose de potable. De potable. On a remarqué également qu'il y avait un graphiste à la base, même du Mario, des... Exactement. Dans tout ce qui est numérique aujourd'hui, sans le graphisme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, comment devient-on graphiste ? Le graphiste, c'est de gagner réellement. C'est vrai, dans notre environnement ici, il y a beaucoup d'autodictates, mais actuellement, il y a des scoles qui se créent et qui aident les jeunes qui veulent vraiment faire carrière dans ce métier-là, comme ce que nous avons. Et ça prend vraiment du temps pour acquérir vraiment de l'expertise et de dynamisme dans ce sens. Pour avoir un certain type de rendu, il faut faire vraiment de l'expertise, de la durée, du temps, de travailler sur soi-même. C'est vrai, on fait des formations sur des cours à long terme, mais ce qu'on demande plus aux étudiants qui font cette formation-là, c'est de la pratique. Parce que c'est un métier qui se vit au quotidien. C'est de la créativité. Ce n'est pas le fait de maîtriser les photoshop, les descriptors qui te disent que tu peux t'exclamer comme graphiste. Moi, je dis non. C'est au-delà de ça. C'est de l'expertise, c'est de la créativité. Oui, quand vous parlez d'expertise, vous vous y mettez quoi, en réalité ? De la pratique. C'est-à-dire, à force de pratiquer, à force de travailler sur des projets, tu finis forcément par gagner de l'expertise, avoir de l'expérience et avoir l'œil graphique. Et souvent, les agents de publicité appellent à avoir l'ADN de la créativité. L'ADN de la créativité. C'est ça qu'il faut. Alors, mais comment y arriver aujourd'hui dans notre contexte, Beniloire, vous ne m'avez pas dit si réellement ça paye son homme, si ça nourrit son homme, le graphiste, aujourd'hui ? Parce que c'est ça qui doit attirer aussi les gens. Oui, et normalement, quand on va vers quelque chose, c'est que ça soit rentable. Je peux vous assurer que ça nourrit effectivement son homme parce que je suis un exemple papa, je suis graphiste, je ne fais pas de choses. Et ça m'a nourri parfaitement. C'est ma passion et je suis à l'aise quand je le fais. Et je rétablis tout ce que je fais dans ce domaine-là. Donc, dire que ce n'est pas rentable. Au début, parlez-nous un peu comment ça se passait. Est-ce que les gens vous prenaient vraiment au sérieux ? Au début, c'est vrai, ça n'a pas été vraiment la joie. Mais on continue d'apprendre. Tu ne peux pas, en début de carrière, s'attendre à gagner quelque chose que quelqu'un qui a 20 ans de carrière gagne. Quand toi, tu as démarré une carrière dans le domaine d'année. Donc, ça paye, comme je le disais, à force de persévérer, à force d'apprendre, à force de travailler sur des projets, ça paye dans ce sens où tu gagnes de l'expertise, tu gagnes vraiment de l'expérience. Et quand tu travailles sur des projets, les gens sont prêts, en réalité, à payer le coût qu'il faut. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas la maîtrise uniquement des logiciels qui comptent, mais c'est au-delà de ça, c'est de la créativité. C'est ça qu'on vend en réalité aux clients. C'est la créativité, vraiment, conformément aux clients. Merci beaucoup à vous. Firmé Tovodunon. Je rappelle que vous êtes consultant en publicité. Et qu'aujourd'hui, aucun métier ne peut être exercé sans le graphisme. Le graphisme qui vient, embellit les choses, qui vient réduire aussi les longs discours, en quelque sorte, pendant les campagnes. Aujourd'hui, est-ce que les graphistes béninois sont vraiment, quand on dit graphisme, on dit que c'est un béninois. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le marché, les béninois sont beaucoup plus considérés aujourd'hui ? À vous dire vrai, ça souffre un peu parce qu'ils sont vraiment biaisés. Ils ne sont pas totalement considérés. Et moi, c'est pourquoi je passe beaucoup de temps à communiquer sur ceux-là. Je vois qu'ils sont au cœur de tout ce qui bouge, mais on ne leur donne pas la place qu'il leur faut. Et ce n'est pas pour quémander la place, mais je pense que la place, ça s'autorise. Et c'est plus en travaillant qu'on va vraiment donner de la confiance à ceux-là qui n'ont pas confiance au graphisme. Or, ils utilisent des éléments graphiques, ils utilisent des graphistes pour faire leurs travaux. Mais quand il s'agit d'organiser certains panels, on peut parler de tout, mais jamais parler de celui à qui on doit la communication de l'événement. Parce qu'il ne peut pas y avoir un événement qui ait lieu, plus importe dans le monde, sans à la base créer les typographies et autres, là-bas en graphisme. Merci beaucoup à vous aussi. À très, très bientôt. Le Grand Rendez-vous, cette fois-ci, nous allons dans le monde agricole pour recevoir M. Deghino Edgar. Avec lui, nous allons parler de la certification des jus au Bénin. Des outils existent pour valider la certification. C'est Monde Agricole. Monde Agricole, ce soir, nous allons essayer de répondre à beaucoup de questions autour de la qualité des jus de fruits au Bénin. Beaucoup se posent la question de savoir, mais quelle est la qualité de ces jus-là ? Parce qu'il manque des fois des outils de certification. Comment est-ce qu'il faut donc établir la relation de confiance entre consommateurs et producteurs de jus de fruits au Bénin ? Nous allons répondre à la question juste derrière cet élément. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Oui, retour en plateau avec M. Edgar Deghino, bonsoir. Bonsoir M. Edgar. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. On vous a surpris la semaine dernière en train de travailler avec quelques techniciens sur des outils de validation, de la certification des jus de fruits au Bénin. et ça a poussé notre curiosité. On a voulu en savoir un peu plus, partager déjà ces outils-là avec les téléspectateurs de BB24. Merci de nous avoir dit oui et d'être prêts avant, bien sûr, sur ce plateau. Alors dites-nous, quand on parle de jus de fruits, c'est vrai, ça vient des fruits, mais il paraît qu'il y a des détails qu'il faut qu'on sache en réalité quand on est consommateur. Oui, merci beaucoup. Je profite pour faire un peu coup aux amis fidèles téléspectateurs du Bénin 24. Ça fait un moment que je suis passé. Bien évidemment. Oui, vous l'avez déjà annoncé, il s'agissait donc des jus et l'objectif de la réunion pendant laquelle vous avez surpris, c'était le souci d'offrir des jus de qualité à la population puisque de plus en plus dans l'effort de s'auto-employer, dans l'effort de fournir des produits locaux à la population, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, il y a beaucoup d'entreprises, de micro-entreprises qui font l'effort. Mais comment faire pour que les jus mis à la disposition de la population soient vraiment de qualité, que la qualité soit constante dans le temps ? C'est ça qui nous a amené à commencer par travailler sur des outils et en arriver à en valider quelques-uns la dernière fois pendant cet atelier-là. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'accorder des certifications ? On aura de la certification, vraiment ? Oui, tout à fait, oui. Des jus certifiés, tels ? Comment ça va se passer en réalité désormais sur le marché ? Oui, en fait, je précise que le cadre dans lequel ça se passe, c'est notamment le fruit d'une partenariat avec Amap Bénin que vous connaissez déjà, l'ONG Autotech Développement et puis d'autres partenaires avec les unités de transformation qui font déjà des livraisons d'ondes de jus sur le marché. Mais plus, nous découvrons de nouveaux marchés puisque Amap s'engage à fournir de plus en plus des produits de qualité à des entreprises, pas des moindres aujourd'hui. Et ces entreprises également ont leurs normes, ont donc des exigences. C'est tout cela qui fait qu'au-delà de tout ce qui se fait de façon classique, il faut élever le niveau de technicité, le niveau d'hygiène au niveau des unités et tout cela, pour pouvoir suivre cela facilement, on parle donc de la traçabilité. De la traçabilité. Et la traçabilité, pour que cela soit garanti, il faut des outils pour cela. Et dans le cadre d'espèce, c'est deux types de normes qu'on suit. Il y a de façon universelle les normes qui ont trait au HACCP. Ok. Et il y a également les normes par rapport au jus bio. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut appeler ce jus-là un jus bio, quelles sont les conditions qui vont être réunies. Donc, c'est l'ensemble de ces deux paramètres-là qui sont réunis dans les fiches et les outils qui ont été validés. Qui ont été validés. Alors, dites-nous, quand on parle de HACCP, c'est la qualité, c'est l'hygiène. C'est quoi en réalité? Bon, si nous partons de la définition simple, c'est d'abord un sigle qui est défini en anglais, c'est Hazard Analysis Critical Control Points. Ça veut dire en français, disons, analyse des points critiques pour leur maîtrise. Ça veut dire analyse des dangers des points critiques pour leur maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes dans une unité de transformation, sur toute la ligne de la chaîne de production, vous devez pouvoir identifier, anticiper sur les dangers probables, ou bien les risques probables qui peuvent être source de dangers d'intoxication, tout ce qui peut faire du mal à la santé, vous devez pouvoir anticiper. Et en identifiant cela, vous mettez en place un dispositif pour que cela n'arrive pas. Ou si jamais cela devait arriver, quelles sont les mesures qu'on doit prendre, mettre en place. Et tout cela est fait avec, disons, la mise en niveau du personnel, tout ce qui travaille dedans pour que chacun puisse savoir à quel niveau, sur quoi il faut anticiper pour qu'il n'y ait pas des dégâts au niveau de la production. De la production de jus. Donc vous avez validé cela et vous avez mis également la certification bio. Oui. Est-ce que c'est lié au Bénin? Est-ce que le Bénin reconnaît déjà cette certification-là par exemple? Oui, la certification SPG, ça fait bientôt plus de 5 ans que ça a commencé au Bénin. Je veux dire 5 ou 6 ans bientôt. C'est une certification qu'on appelle une certification participative. Ça, c'est défini comme système participatif de garantie. Je précise déjà que c'est reconnu à l'international et c'est l'IFORM qui a mis cela en place. Ça se passe dans beaucoup de pays d'Europe, en Amérique de l'Est et maintenant en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, on a eu l'opportunité d'être les premiers à pouvoir l'appliquer au Bénin. Les autres, nous emboît déjà le Mali, le Bukina Faso, etc. Il y a également le Togo qui s'engage donc dans la certification SPG. C'est une certification qui est moins honorise par rapport à la certification TS, mais qui est mise en place par des experts au niveau national. Et en son temps, pendant qu'on mettait en place tous les outils qui pouvaient permettre de mettre en place la certification, il y a beaucoup de personnes ressources, de plusieurs structures étatiques qui étaient représentées. Il y avait l'INRAB, il y avait ABENOR, il y avait l'ITEA, il y a la FIPRO-Bénin, il y a l'OBEPAB. Toutes les structures qui travaillent déjà en étroite collaboration avec les acteurs de l'agriculture biologique, tous ceux-là ont participé et ça a pris pratiquement trois ans pour que cette structure-là soit mise en place. Et ça a été testé. Et c'est seulement après les tests-là que ça a commencé à être utilisé avant pour les légumes et les fruits. Mais aujourd'hui, c'est les juifs qui ne vont pas être certifiés. Ils ne vont pas être certifiés aujourd'hui. Mais il y a quand même une structure mise en place, sinon des structures mises en place par l'État béninois pour pouvoir certifier les juifs. Mais quand vous-même, vous vous mettez à travailler pour le faire, est-ce que ça ne fait pas un doublon ? Ou en quelque sorte, vous êtes en train de jouer le rôle de cette structure mise en place par l'État ? Oui, très bien. C'est une très bonne question. Si on ne fait pas un doublon, il faut peut-être donner des précisions et des clarifications. Je parlais par exemple d'Abu Nord. On a un laboratoire aujourd'hui, un laboratoire central. On a une agence également, il y a l'ABSSA, il y a le laboratoire LCSSA, qui analyse les juifs, qui va pouvoir donner des documents pour dire que ce juif est de qualité, ça peut être mis en consommation. Mais de façon globale, on peut dire que c'est pour témoigner de l'inocuité du produit. Ce produit, quand on consomme ça, ça ne peut pas nuire à la santé. C'est juste ça. Quand vous voulez faire des analyses, il y a beaucoup d'autres paramètres que vous demandez. C'est selon ce que vous voulez vérifier dans le produit que le laboratoire vous fait. Et au vu de ces résultats, l'agence doit pouvoir vous donner ce papillon qui témoigne. Maintenant, pour ce qui est de la certification participative SPG, là c'est pour témoigner du fait que pendant la production, le transport, tout ce qui est manutention, le produit fait l'objet de, disons, a été cultivé avec des intents organiques. Déjà ? Oui. Donc ça part, la qualité, sinon la certification part déjà, la production de la matière première. Oui, tout à fait. S'il s'agit donc de la certification bio SPG, il faut déjà ça part, donc, de la matière première qui a été utilisée pour qu'elle utilise. Donc, on ne doit pas utiliser des produits chimiques pour pouvoir faire la production déjà. Si vous voulez que votre produit soit certifié SPG. Voilà, c'est le premier produit que vous devez pouvoir apporter. Par exemple, les fiches, il y a des éléments qu'on remplit qui doivent pouvoir permettre de remonter à la source d'approvisionnement en matière première, les matières que vous avez utilisées pour faire votre jus. Donc, pour en arriver, il faut partir de là. De là. Et là, il y a également l'unité de transformation. Est-ce que l'unité respecte les normes ? Vous avez vu, par exemple, tout à l'heure, au niveau de l'élément témoin, on a vu qu'il y a un environnement qui est quand même propre. Il y a des matériels qui sont utilisés. Par exemple, il faut utiliser des matériels inox. C'est exigé, aussi bien au niveau des normes HACCP, mais également de la certification bio. Tout ce qui est emballage qu'on utilise, même l'étiquette, il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a des informations complètes qu'il faut donner, par exemple, au niveau des étiquettes, pour que votre jus soit certifié. Ah, sinon, sans ces informations sur l'étiquette même, une fois que ces jus-là sont autour, si ces marchés-là, ils seront retournés, c'est ça ? Ah oui, vous pouvez avoir des soucis, aussi bien avec le CRE, ce que nous appelons dans notre système le comité de régulation et d'évaluation, mais avec l'État bilinois aussi, vous pouvez avoir, donc, avec les soucis qui sont à charge de compter, vous pouvez avoir des soucis avec eux. Mais on ne vérifie rien de tout ça, on boit seulement. Non, justement, c'est l'occasion pour exoter, donc les consommateurs ont fait attention à ce que nous consommons. Il faut s'intéresser, la première chose à laquelle il faut s'intéresser, c'est d'abord, c'est l'étiquette qu'on peut donner, c'est l'étiquette. Il y a des informations qu'il faut, les matières premières, quelle est la société qui a organisé, qui a mis, le jus sur le marché, qui a produit. Il y a la date de prévention, il y a la date de production, il y a tout cela qu'il faut vérifier rapidement. C'est très important. C'est très important. Vraiment, merci beaucoup à vous. J'espère que vous allez peut-être nous faire venir un de ces quatre, un de vos techniciens, ici, sur le plateau, pour davantage nous expliquer ces outils-là. Parce qu'on en a vraiment besoin, ceux qui vont peut-être nous parler des étiquettes, des informations qu'il faut pour être sûr de la qualité du jus que nous sommes en train de prendre, par exemple. Peut-être sur ce plateau, très prochainement, vous nous promettez. Avec plaisir, quand un de nos collaborateurs de cette acquisition pourra passer à expliquer. Expliquer. Oui, c'est un peu le souci que nous avons également. Merci beaucoup à vous, M. Deguenon. Tout de suite, on retrouve Estelle Pazou dans la rédaction de BB24, c'est pour le journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le match du Bénin contre la Guinée-Bissau s'est soldé sur un nul. Un score qui ne comble pas les attentes des joueurs, vous les entendrez dans ce journal. À suivre également dans ce journal, la réaction des supporters face à ce nul des écureuils. Ils ont exprimé leur déception. Et puis, impliquer la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques, c'est une initiative du collectif des citoyens pour le climat. Un ingénieur de l'environnement nous en parle. Un nul, c'est le score qu'a livré le match des écureuils face à l'équipe de la Guinée-Bissau. Un résultat qui ne comble pas les attentes des joueurs sans trop s'applitoyer sur ce score. Ils se concentrent désormais sur le match qu'ils doivent livrer contre le Cameroun. Je vous propose d'écouter Stéphane Sessegnon et Mickaël Poté. C'est un match plus difficile que prévu. Oui, de toute façon, on s'entendait un match aussi de ce genre difficile. Parce qu'on savait qu'on allait jouer contre une équipe agressive et soulue défensivement. Donc, oui, ça a été un match plutôt difficile. On peut avoir vraiment des regrets encore ce soir. Est-ce qu'on peut parler d'une grande déception au sein de l'équipe de Benin? Déception, c'est un gros mot, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'on avait à cœur de prendre trois points ce soir. Mais ce n'était pas aussi un match facile. On savait ça. Parce qu'en face, il y avait une équipe qui joue aussi. Ça a suivi en quelque sorte, je dirais. Donc, le 0-0, on va dire, il y a un peu de déception. Et c'est dommage. La station se devient plus compliquée contre le Cameroun la prochaine fois. C'est clair. C'est clair que ça va être encore un match difficile. Mais bon, on a encore nos cartes en main. On va jouer ce match contre le Cameroun. Avec plus de détermination, on sait que ce ne sera pas un match pareil que ce soir. Ce sera un match aussi difficile. Mais je pense que ce sera un match où il y aura plus d'enjeux. Je pense qu'avec plus de lucidité, je dirais qu'il y a moyen, si on a confiance en nous, de faire un bon résultat contre cette équipe championne d'Afrique qui est le Cameroun. Vous avez marqué deux buts contre le Ghana. Mais aujourd'hui, 0-0. Oui, aujourd'hui, on n'a pas réussi à marquer. Des fois, c'est comme ça. On est tombé contre une équipe très compacte de la Guinée-Bissau. Ce n'était pas facile. On voulait vraiment ramener quelque chose ce soir pour ramener cette première victoire pour notre pays, pour le Bénin. Donc voilà, on sait que maintenant, on va aller la chercher contre le Cameroun. Ce n'est pas fini. Nous, on y croit encore. Inch'Allah, on va essayer de faire quelque chose d'historique le dernier match. La situation devient plus compliquée que prévu. Oui, bien sûr, bien sûr. On sait très bien qu'on est dans un groupe très difficile avec le champion d'Afrique. Maintenant, je pense qu'on a démontré lors du premier match contre le Ghana qu'on pouvait rivaliser avec les grosses nations. Ce soir, ce n'était pas difficile. C'est toujours très difficile. Ces équipes qui ont joué contre des équipes qui nous ressemblent un petit peu. Donc voilà, maintenant, je vous dis, nous, on est challengers. Et on n'a pas peur. On sait que voilà, le dernier match, c'est la souris sur le gâteau. Et puis, Inch'Allah, on va essayer de faire ce qu'il faut pour ramener les trois points. Les supporters, eux aussi, ne sont pas satisfaits du score des écureuils face à l'équipe de la Guinée-Bissau. Après les 90 minutes réglementaires de jeu, ils sont restés sur le fin. Et vous les entendrez vous-même, ils sont très déçus. Patrick Ayadji. Entre cette pharmacie et Ismailia, un pont appelé Écureuil. Tous en mode supporter, les employés vivent pleinement le match Béné-Guinée-Bissau. Ce privilège, ils le doivent au responsable des lieux, lui qui a pris des dispositions nécessaires pour entretenir la fièvre de la canne dans son officine. Nous avons la chance aujourd'hui que nos ambassadeurs, les Écureuils, sont en terre étrangère pour défendre le drapeau. Du coup, la pharmacie les soutient. Et ce soutien est indéfectible. C'est pourquoi j'ai jugé d'habiller tous mes agents, et moi-même, à Maillot Écureuil, pour soutenir les Écureuils du Béné. Le match démarre, l'affluence des clients devient considérable. Le passage fréquent dans les rayons n'empêche pas les employés de tourner les regards sur l'écran installé, juste à l'entrée de la pharmacie. Au terme de la première période, nous avons pris la direction d'une autre fanzone, celle-ci située à 10 minutes de notre point de départ. Le chrono tourne, les Écureuils ne parviennent pas à trouver le chemin défilé. Quelques gouttes de bière sont sifflées ici, en attendant une échéance qui sera finalement reportée. Vraiment, moi je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait, parce qu'on ne sait pas quel son nous réserve le troisième match. Donc vraiment, c'est un match, vraiment, je n'ai pas aimé le score. Le moment où on doit y avoir la victoire ce soir, vraiment, je suis très déçu, très déçu. Je pensais que le Béné allait mettre au moins un seul but, parce que la dernière fois, déjà, beaucoup de Bénéens pensaient que le Béné allait faillir devant le Ghana, mais ils ont donné la joie, même si c'était 2-2. C'était bon. Mais aujourd'hui, on pensait qu'ils allaient montrer plus de force. Au moins pour mettre un seul but contre le Guiné-Bissau. Mais vraiment, ce n'était pas de la peine. Ils ont raté assez d'occasion. Ils ont raté assez d'occasion. On a joué, mais on n'a pas marqué. Et vraiment, je vais dire en conclusion qu'on n'est pas contents. Le Béné, accroché dans ces deux premières batailles, n'a pourtant pas encore rendu ses armes. Le dernier acte de cette guerre sportive, c'est ce mardi, face aux liens indomptables du Cameroun. Un adversaire invaincu, mais pas invincible. Le rêve d'un deuxième tour où les écureuils suivent donc son cours. Direction Égypte, plus pour parler de la canne, mais des nombreux attraits touristiques du pays. L'Égypte chargée d'histoire n'a pas que les pharaons comme richesse culturelle. La sainte famille de Nazareth, qui fuyaient les persécutions du roi Hérode pour protéger le Christ, a laissé des traces et des vestiges qui traversent les âges. Le reportage de Steve Chiega de la CRTV. L'arbre de Mataria, le plus célèbre des arbres égyptiens. Joseph, Marie et Jésus se sont réfugiés ici, après que le roi Hérode a découvert la grotte qui leur avait servi de refuge pendant trois mois. La voici à quelques kilomètres du pied de l'arbre. Au pied de l'arbre, justement, voici une copie de la baignoire dans laquelle Marie l'avait le Christ pendant leur séjour ici. L'original est précieusement conservé à l'intérieur de ce musée. Cette pierre taillée est creusée à plus de 2000 ans d'histoire. Les murs du musée racontent aussi que l'histoire de la fuite en Égypte a duré trois ans et dix mois, au cours desquels ils sont passés par 29 endroits répartis en cinq étapes. Aujourd'hui, l'arbre de Marie à Mataria cache une forêt de mystères sur les miracles. Autre histoire, sur les tableaux, un comifora avait poussé devant l'arbre pour devenir l'un des premiers miracles du Christ, après que Marie a versé l'eau avec laquelle elle avait lavé ses vêtements par terre. Les patriarques du quartier Vieux-Cair disent qu'on extrait de cette plante un baume, utilisé dans des parfums et certains anciens rites religieux chrétiens. L'arbre de Marie porte encore des fruits. Ceci est le fruit de l'arbre qui a abrité la Vierge Marie et son fils Jésus quand il fuyait Hérode. Cet arbre est le fruit de quatre générations de grèves, dont la troisième qui date de 1672. La dernière est la plus récente après la destruction présumée par des terroristes de l'arbre en décembre 2013. Visitez l'arbre de Marie si ça vous branche, il est au Caire. A l'entrée du jardin, Mohamed Salah, hasard de l'histoire, a les mains jointes. Un signe de lieu pieux au pays des pharaons. Aujourd'hui, 1er juillet, c'est la journée consacrée comme journée mondiale du reggae. Elle marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale. Cette date correspondrait au jour où, en 1968, toute a chanté son célèbre « Doux de reggae ». Durant les années 1960, la musique reggae s'est affimée parallèlement aux différents mouvements de résistance contre l'impérialisme. Et si elle est née à Kingston, en Jamaïque, elle a depuis conquis le reste du monde à travers d'icônes incontournables comme Bob Marais. Je l'annonçais en titre, le CCC collectif des citoyens pour le climat veut lutter contre les changements climatiques. Il met au cœur de ses activités les enfants et les jeunes. Seules conditions pour préserver la génération actuelle et celle future des conséquences de ces dérèglements climatiques. Armel Ulrich-Sounou est activiste et ingénieur de l'environnement. Il nous parle de cette initiative au micro de César Atchadé et Rebecca Adinangou. La jeunesse aujourd'hui est au cœur de tout. Vous savez, tout le développement passe par la jeunesse, les politiques, ça passe par la jeunesse. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'environnement, c'est plus les jeunes qui subissent. Si nous nous assentions plus aujourd'hui au niveau du CCC, collectif des citoyens pour le climat, nous nous assentions plus au niveau de la couche vulnérable, c'est parce que cette couche-là n'a pas l'information. Parce que les expériences nous ont prouvé que la couche n'a pas du tout l'information. Sinon les gens comprennent quand vous leur expliquez l'importance de telle ou telle loi, l'importance de pourquoi préserver la nature. Les gens comprennent et vous demandent quelles sont les solutions. Les activités que les jeunes mènent sont vraiment nombreuses. Vous avez la sensibilisation, vous avez les activités de nettoyage, vous avez les activités de proposition de tests et de lois. Il faut que les enfants sachent ce que c'est qu'aujourd'hui l'environnement. Il faut que les enfants, déjà dès le primaire, puissent savoir l'importance d'un arbre, comment planter un arbre. Il faudrait qu'ils sachent pourquoi ne pas utiliser les éléments plastiques à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pourquoi le vert ? Pourquoi il faut avoir un environnement vert ? Il faut qu'on intègre cette thématique-là au niveau des enfants. Parce que l'avenir c'est l'enfant. Si peut-être nous, on avait été conscientisés par rapport aux conséquences de nos attes, des activités anthropiques sur le développement, aujourd'hui peut-être qu'on n'aura pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. S'il y a les moyens et qu'on constate qu'en allant vers la terre, en allant vers l'agriculture, et en maîtrisant l'agriculture, puisque nous parlons de changement climatique, ça impacte l'agriculture aussi. Si on maîtrise tous ces aspects et qu'on peut produire avec de bons rendements, je pense que même la jeunesse ira facilement vers l'agriculture. En Tanzanie, les recettes d'exportation des produits agricoles n'ont atteint en 2018-2019 que la moitié de la valeur enregistrée un an plus tôt. Cette chute est due à une mauvaise performance des expéditions de thé et de girofle, ainsi qu'un retard dans les exportations de noix de cajou. Un retard qui s'explique par le fait que le gouvernement peine à trouver des preneurs pour le stock de la matière première collectée auprès des exploitants. Et pour rappel, l'agriculture compte pour 30% du PIB de la Tanzanie et fournit des revenus à 80% de la population d'après les données de la Banque mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était le journal de Estelle Espérance Aurore Pazou qu'on va retrouver certainement demain. Le grand rendez-vous va continuer avec le dernier plateau de ce premier numéro de la semaine. C'est sur Nature et Bien-être. Nature et Bien-être ce soir, ça parle des déchets plastiques. On annonce en fait la journée mondiale sans sachets plastiques, sans sacs plastiques. On en parle dans un instant. Pour le moment, suivons ce reportage de Patrick sur la sensibilisation sur l'utilisation des sachets plastiques. Il est temps d'arrêter parce que notre vie en dépend. Ils sont omniprésents dans l'environnement et menacent fortement notre bien-être. Au Carrefour Védocor, les sachets plastiques non biodégradables vivent paisiblement avec les eaux souillées. Sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérykou, les habitudes changent petit à petit. Le cadre de vie est salubre et sans sachets plastiques. Il faut reconnaître que depuis que cette loi est sortie et qu'un délai est donné, je pense quand même que même le DG du stade de l'amitié nous a conviés à une de ces habitudes. Il faut rendre l'endroit très propre. Cela veut dire que même les sachets sont regroupés quelque part. A l'université d'Abo-Mekalavi, la sensibilisation s'intensifie pour amener les étudiants à tourner d'eau aux sachets plastiques non biodégradables. Depuis quelques années, les autorités de cette université ont déjà interdit l'utilisation des sachets plastiques. C'est déjà un grand pas en avant. Les étudiants le savent, les enseignants le savent, les bonnes dames aussi le savent. Donc cette loi est venue juste pour pouvoir nous encourager dans l'effort que nous faisions dans cette lutte-là. À toutes fins utiles, ce sont les sachets biodégradables et offshore qui sont autorisés à être utilisés pour préserver la biodiversité et l'environnement. Les sachets biodégradables sont des sachets très tendres, très doux. C'est des sachets qui ne prennent pas de couleur. On ne peut pas teinter les sachets biodégradables. Par contre, les sachets, que ce soit plastique ordinaire ou oxo, sont des sachets qu'on pourra teinter avec de la couleur. Le sachet oxo, c'est un mélange de 90% de polyéthylène et plus de 10% d'additifs d'amidon. Par contre, les sachets biodégradables végétaux, 100% amidon, c'est qu'on n'a utilisé que l'amidon, que ce soit l'amidon du pomme de terre, du manioc ou du maïs pour les produits. Un travail est maintenant opportun auprès du public pour une sensibilisation sur les peines et les amendes quant au non-respect de la nouvelle loi. Vous êtes utilisateur, vous êtes fabricant de sachets non biodégradables, vous êtes passif de peine, d'emprisonnement avec des amendes. La loi est votée et promulguée. Reste à susciter l'adhésion collective afin que cet assainissement de notre cadre de vie soit vécu au quotidien par chaque Béninois. Merci beaucoup à vous, Patrick Adiagojiou, pour ce reportage en plateau. On retrouve Brice Tienaïon, non vidé. Il est activiste pour la lutte contre les sachets plastiques. C'est ça, hein ? Bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On suivait tout à l'heure ce reportage. Et je disais à l'entame, bien sûr, de cette rubrique que nous venons annoncer, en fait, la journée mondiale sans sachets plastiques. C'est célébré tous les 3 juillet, voilà, de chaque année. Alors, nous, déjà, dans 2 jours, dans 48 heures, cette journée sera célébrée. Quand on parle de journée mondiale sans sacs plastiques, est-ce que c'est uniquement les sachets plastiques non biodégradables ? Non. Si on parle de la journée mondiale sans sacs plastiques, autrement appelée journée internationale sans sacs plastiques, est une initiative mondiale visant à éliminer l'utilisation des sacs en plastique dans le monde. Et ça se célèbre le 3 juillet de chaque année. C'est une journée symbolique pour nous rappeler l'importance d'utiliser des alternatives aux sacs plastiques dans notre quotidien. Et c'est aussi une occasion de rappeler à nous-mêmes et aux autres que chaque mesure que nous prenons et que chaque sac plastique dont nous disposons a fait la vie de chacun dans le monde et les générations à venir. Les générations à venir, c'est vrai. Donc, les sachets, les sacs plastiques biodégradables et non biodégradables sont concernés ? Oui. Donc, on ne va pas les utiliser, même les biodégradables ? Non, on ne doit plus utiliser les sacs non biodégradables. Ok. Mais les sacs biodégradables sont recommandés par la loi Obenin. Par la loi Obenin. Et c'est de la promotion des sacs biodégradables que fait aussi la journée. Oui. On profite de la journée pour faire la promotion des alternatives. Oui, on a choisi cette journée pour faire maintenant la lutte pour les sachets, les sacs biodégradables. Les sacs biodégradables. Et il y en a déjà sur le marché, je pense. Alors, mais l'objectif de la journée, vous l'avez déjà évoqué. Alors, les activités que prévoit le Bénin dans ce sens, c'est quoi en réalité, sinon particulièrement, qui sont liées à vous ? Si nous prenons la journée mondiale sans sacs plastiques pour cette année 2018, qui aura lieu le 3 juillet 2019, j'allais dire, le gouvernement a prévu comme activité sensibiliser la population béninoise sur les conséquences d'utilisation des sacs plastiques non biodégradables. Donc, sensibiliser dans les marchés, dans les églises, dans les lieux publics, un peu partout. Un peu partout, mais il y a quand même longtemps déjà que cette loi a été votée pour interdire l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables au Bénin. Depuis, on nous a dit six mois près, ça doit être mis en application, on ne le sent pas, voilà une journée qui arrive. Est-ce que c'est peut-être une occasion pour déclencher l'application de cette loi au Bénin ? Oui, c'est une occasion de demander à nos autorités qu'une chose est de voter une loi, mais l'autre chose est de mettre cette loi en application. Cette loi a été votée en République du Bénin, la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017, portant interdiction de la production, de l'exportation, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables en République du Bénin, a été votée le 3 novembre 2017 à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce qui a été promulgué par le chef de l'État, le président Patrice Stallone, le 26 décembre. Et même les décrets sont déjà signés, même les arrêtés. Les arrêtés sont déjà signés par le ministre de Cadeville depuis le 11 mars 2019. Mais jusque-là, on sent qu'au Bénin, nous ne respectons pas encore cette loi. C'est un appel que vous êtes en train de lancer aux autorités pour que cela soit appliqué. Est-ce que vous pensez que le Bénin est vraiment prêt à passer à l'application de ces tests-là aujourd'hui ? Le Bénin est vraiment prêt pour respecter cette loi parce qu'il y a déjà des alternatives dans le pays. Mais tant qu'il n'y ait pas de répression, ça serait difficile aux Béninois de respecter cette loi. Parce que prenons l'exemple simplement des faux médicaments. Lorsque le gouvernement a commencé par arrêter pour ça, aujourd'hui, on ne voit plus la circulation. En comparaison, on n'est forcément pas raison. Mais dites-nous, aujourd'hui, est-ce que les alternatives sont vraiment, c'est-à-dire que les solutions sont vraiment suffisantes pour qu'on passe maintenant à l'application ? Est-ce que ce n'est pas une politique pour le gouvernement en Béninois aussi de pouvoir mettre en place les solutions pour qu'au moment de l'application, qu'on n'ait pas dit, voilà, on n'a pas de solution pour remplacer les sachets plastiques non biodégradables ? Aujourd'hui, en République du Béninois, les solutions hésitent déjà. Par exemple, si nous prenons ces sachets, ceci c'est un sachet biodégradable fabriqué à base de l'amidon de pommes de terre. À base de l'amidon de pommes de terre. Vous allez voir que ça fait moins de bruit que l'autre. Sa durée de vie, ça fait trois mois au plus. Au plus. Au plus trois mois. Au plus trois mois. Mais normalement, c'est 21 jours. Une fois que c'est entré en contact avec la main, ça se décompose. Si c'est stocké dans un magasin donné, ça fait 18 mois. 18 mois. Vous dites que les solutions existent. Il y en a partout, sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez vérifié ? Vous êtes sûr ? Je suis très sûr. Aujourd'hui même, ceux qui ont les sachets biodégradables se plaignent. On dirait que ceux qui ont les sachets. Les sachets, les importateurs, les promoteurs des sachets biodégradables. Parce que c'est là depuis des mois. Même le ministère du cadre de vie et du développement durable est au courant. Que c'est là depuis des mois. Mais jusqu'à présent, cela n'arrive pas à vendre leurs sachets biodégradables. Parce que tant que les autres sachets placés sont encore sur les marchés, le béninois fait son choix d'aller encore. Oui, mais il faut dire aussi, est-ce que le coût n'est pas élevé par rapport à ce qui a marché ? Mais nous ne devons pas regarder le coût. Est-ce que la solution ne serait pas que le gouvernement, bon, prenne le temps de pouvoir peut-être, pour un début d'utilisation des sachets biodégradables, de subventionner, d'enlever certaines taxes pour permettre à ce que le coût soit moindre ? Histoire, même sans, je ne sais pas, juste après les séances de sensibilisation, pour qu'on puisse naturellement passer à la population. C'est ça aussi notre souhait. Nous-mêmes, nous profitons, nous les OERG, nous profitons pour demander à notre gouvernement de faire tout possible pour subventionner, pour que le prix soit accessible à tout le monde. À tout le monde. Parce que, si on parle de la méthode de pommes de terre, nous savons tous déjà que pommes de terre, c'est chère. On en produit au Béné aussi. Bon, voilà, on ne peut pas l'oublier. Et à part ça aussi, si nous ne voulons pas utiliser des sachets biodégradables, il y a aussi des emballages. Des emballages en papier. Ceci, maintenant, c'est fabriqué pour les pains. Il n'y a pas que c'est fabriqué pour les pains. Ça, c'est en papier. C'est en papier. Et ça existe déjà aussi sur le territoire national. Oui, c'est déjà sur le territoire national. Ok. C'est déjà sur le territoire national. Donc, je pense que c'est l'application qui reste. Et on espère que le gouvernement va essayer aussi d'évaluer déjà les solutions qui existent. Et voir si réellement, après application, qu'il n'y aurait vraiment pas de problème. On ne va pas se retrouver à retourner encore à ces pratiques-là. Parce que c'est là le véritable danger. Il ne faut pas passer à l'application pour qu'à un moment donné, on constate réellement que les solutions sont en train de diminuer ou bien ne sont plus pémanement disponibles pour qu'on puisse se retourner encore aux autres solutions. Les sachets biodegradables qui existent actuellement en République de Bénin suffisent vraiment pour couvrir l'étendue du territoire national. Donc, ce problème ne se pose pas. Parce que la loi a été votée, ça fait déjà au moins un an et demi. Un an, six mois déjà. On attend quoi ? Les arrêtés sont déjà signés, les décrets sont déjà signés. Les décrets d'application. Et tout est devant moi ici. Signé par le président et le ministre de cas de vie et du développement durable. Mais on attend quoi pour commencer la répression ? Parce que sans la répression, le Béninois va toujours. Et ce qui est encore malheureux, les gens continuent d'importer encore des sachets plastiques en République du Bénin. Où sont nos douaniers pour fermer les frontières ? On ne le dit pas. Je vois avec mes yeux. Et il y a aussi des sachets sur l'étendue du territoire national. Et ce ne sont pas des sachets bio. On va y revenir très prochainement. Mais on écrit sur l'étiquette, c'est bio. Le temps est terminé. On va y revenir très très prochainement. En tout cas, c'est beaucoup d'interrogations qui existent pour qu'on puisse passer vraiment à l'application de cet est-là. Monsieur Novidé, merci beaucoup à vous. Merci. A très très bientôt. Le grand rendez-vous pratiquement terminé, chers téléspectateurs. Nous allons à présent rappeler la météo avant de partir. Sous-titrage ST' 501 Le grand rendez-vous. Allez, pratiquement terminé le grand rendez-vous. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver demain à 19h00 pour 4 Autoplateaux en plus du journal. C'est ça le grand rendez-vous. Portez-vous bien et rendez-vous à demain. Ciao.